Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue sur Gunned TV pour une nouvelle émission. Alors là, on est dans la quinzaine du livre, parce que vous l'avez remarqué, ces derniers temps, je parle beaucoup de Bible. Et certains m'ont fait la remarque en me disant « Ouais mais Gunned, tu parles beaucoup de Pix'n'Lovre, tu ne ferais pas du placement produit par hasard ? » Eh bien non, écoutez, je ne fais pas de placement produit. Preuve en est, je parle de livres qui sont sortis de belles burettes, pour la plupart qui sont épuisés à l'heure où j'en parle. Et pour vous montrer que je suis de bonne foi, je vais parler d'un autre éditeur. J'ai parlé déjà de Retroland, des éditions Retroland, de Makebooks et de Pix'n'Lovre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel éditeur que j'ai rencontré il y a très peu de temps, qui s'appelle GeeksLine, le culte du jeu vidéo. Eh ouais, ça rigole pas les deux. Donc GeeksLine, bon ben voilà, a sorti une anthologie de la Nintendo 64. Donc, très bel ouvrage, honnêtement, très très bien fait, ça se lit très très bien, c'est bien présenté. Et en plus, cette édition, accrochez-vous bien, est dédicacée en personne par GM Destroy. Donc voilà, voilà pourquoi je vais en parler avec beaucoup de ferveur, parce que j'étais un fan inconditionnel de GM Destroy à l'époque où il chroniquait les jeux vidéo. Ça méritait cette précision, je le pense. Donc l'anthologie Nintendo 64, on en parle tout de suite sur Gunnet TV. Ah, la Nintendo 64, toute une époque les petits amis. Et c'est vrai que, connu sous le nom de code Project Reality, ou encore Ultra 64, cette machine a suscité bien des polémiques à l'époque. En effet, toutes les concurrentes basculaient sur support CD-ROM, et Nintendo faisait le choix de rester sur le support cartouche. Ils étaient dans la continuité de la Super Famicom, la Super Nintendo chez nous, et ce choix a été fortement critique à l'époque. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, est-ce que Nintendo bluffait. En tout état de cause, ils mettaient une pression énorme sur la concurrence, notamment à travers la presse, en balançant des scudes. C'était pas trop l'habitude de Nintendo, mais balancer des scudes, en disant, oui, n'achetez pas de console 32 bits à Noël, attendez la sortie de la Nintendo 64. Enfin bref, voilà, ils trôlaient pas mal leurs concurrents, et derrière ça, il y avait pas mal de petites polémiques, parce qu'on n'était pas habitué à cette attitude de la part de Nintendo. Donc, derrière tout ça, il y a une guerre qui s'est enclenchée sur la supériorité technologique supposée de la Nintendo 64, en disant, écoutez, nous c'est une 64 bits, on est cadencé à 100 MHz, enfin voilà, on en travaille avec Silicon Graphics, enfin bref, voilà, on sort l'artillerie lourde, et vous allez voir ce que vous allez voir, les petits amis, ça va dépoter. Bon, alors, rétablissons tout de suite une vérité, certains parlent d'un échec, disent que la Playstation a complètement plié la Nintendo 64, c'est faux, puisqu'en fait, la console s'est quand même vendue à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, 32,93 pour reprendre les chiffres. C'est vrai que c'est un succès mitigé au Japon avec 5,5 millions d'unités vendues, donc au Japon, vous n'avez pas trop l'habitude de faire de si petits scores. En Europe, ça a un peu mieux marché, 6,75, mais par contre, au State, ça a cartonné avec 20 millions d'unités vendues. Bref, on ne peut pas parler d'échec avec une machine qui a été vendue à plus de 30 millions d'exemplaires. Mais par contre, le fameux disque magnétique, lui, a été un flop total. La console s'est fait quand même plier en termes de vente par la Playstation, qui a été un raz-de-marée à l'époque, vraiment, j'irais, ouvert les portes au grand public, qui est venu en masse sur les jeux vidéo. Donc, c'est effectivement peut-être la fin d'une époque pour Nintendo, mais c'est aussi l'avènement du syndrome Nintendo, puisque derrière, on l'a vu avec les consoles futures, seuls les titres Nintendo cartonnaient vraiment sur les machines de Nintendo. Et la Nintendo 64, malheureusement, n'a pas échappé à la règle. Les plus gros cartons, c'est du Super Mario 64, c'est du Mario Kart, c'est du Zelda. Et les éditeurs tiers ont commencé à faire grise mine et à passer en masse sur la Playstation. Alors, ce livre nous permet de l'anthologie Nintendo 64, écrite par Mathieu Manon, supervisé par Alain Huyglacourt et GM Destroy. Ce livre revient sur cette fabuleuse épopée de la Nintendo 64. Toutes les différentes versions sont chroniquées. Les collectionneurs trouveront beaucoup de plaisir avec cette Nintendo, puisqu'il y a pas mal de références qui sont prises console par console. Il y a 360 pages au total. L'intégralité de la logitech à travers le monde y est chroniquée. On a l'historique complet, sa genèse, son apogée, sa seconde vie, les consoles concurrentes. On y parle des jeux, des gadgets, des trucs un peu farfelus de la Nintendo 64. On y apprend des tonnes de choses. La titre personnelle, moi, j'ignorais. Pourtant, à l'époque, je bouquinais énormément les magazines de jeux vidéo. Et voilà, on y apprend pas mal de choses. Les titres qui ont été annulés. Et puis, ben voilà, derrière tout ça, vous avez, j'irais, des tests qui sont plutôt bien réalisés, qui sont fidèles et objectifs, surtout, à ce qu'on peut attendre dans ce genre d'ouvrage. Bref, en résumé, c'est chez GeeksLine. Ça s'appelle l'anthologie Nintendo 64. Et je ne peux que vous la conseiller parce que c'est du très bel ouvrage. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Et à très bientôt sur Gunnet TV. Générique